Hey hey salut à tous aujourd'hui une petite vidéo m'a fait snap pour la nouvelle année bonne année à tous non logiquement c'est pas encore la nouvelle année j'ai peut-être un peu de retard et j'enregistre le jour même ça en pire on s'en fout tu vois mais bon on est le 31 vu que je poste vidéo tous les deux jours en ce moment ça fait que la prochaine vidéo sera pour le 2 c'est pour ça que je vous souhaite la bonne année maintenant attention faites gaffe la pluie d'alcool est dangereux en plus avec modération et j'espère qu'il sera présent durant vos fêtes soit passons en le surfer négative le deck le meilleur deck que j'ai donc présentation rapide de la decklist vu qu'on joue une decklist basée sur surfer d'argent que vous si vous connaissez pas puissance plus 3 à tous vos autres cartes de coups 3 surfer d'argent qui a une carte du pass du coup vous pouvez l'avoir obtenu sans être poule 3 mais bon normalement faut être poule 3 et du coup on joue plein de t3 on joue donc vif argent domino pour un peu curver c'est toujours bien ces quelques points tu vois ça permet toujours d'assurer quelques points pour pas grand chose dans le deck et quand même jouer les meilleures cartes vous voyez mystère négative il est pas obligatoire mais il rentre bien dans la liste tu vois avec genre d'ironerf surfer d'argent bishop tu vois ça fonctionne assez bien moi je baine aussi nakia pas obligatoire mais bon ça fonctionne bien avec mystère négative et c'est un t3 on est assez rare parce que donc vous voyez mystère négative on va dire c'est un plan de jeu un peu alternatif hein celui de base c'est surfer d'argent et du coup alors c'est rare nous permet genre de tour 6 jouer 3 t3 hein vous voyez c'est donc très fort bien évidemment euh sinon euh voilà pour ce qui est des autres bonnes cartes on peut penser euh bon il y a Cerverro il peut être drôle mais je sais pas s'il est vraiment bon je pense pas euh Killmonger hein qui reste une très bonne carte euh tu vois on peut penser aux autres t3 assez bons tu vois Captain America punisher tu vois qui sont assez bons dans beaucoup de situations mais qui sont pas exceptionnels euh si si vous n'avez pas ou mystère négative tu vois ou si vous voulez pas jouer lui on peut mettre une Jessica Jones on peut ne même pas du tout jouer de t4 hein tu vois genre juste t3 un t3 t4 un t3 t5 c'est rare sur la tour 6 2 ou 3 t3 hein moi j'aime bien quand même mettre un t4 mais euh mais c'est pas obligatoire voilà euh ça va et tout enfin je peux vous parler un peu des cartes tu vois bruit qui euh qui ajoute euh qui ajoute 2 comme ça sur euh sur sa ligne avec la même puissance que lui du coup par exemple sur le visiteur négatif c'est pour 2 ça met 3 de 3 de puissance d'ailleurs sachez que même s'il laisse même si les cartes sont sur le visiteur négatif ils sont considérés comme des t3 hein tu vois ça a vos autres cartes de coup 3 mais euh dont leur coût d'origine est 3 hein voilà comme ça vous savez par exemple si une def a été réduite à 3 elle sera pas à deux coups 3 elle sera toujours deux coups neuf euh un Storm ça permet de potentiellement lock un emplacement tu vois c'est intéressant Mr.Fantastique ça fait des points tu vois Wallsbane ça fait des points aussi euh voilà c'est tout ce que j'aurais à dire je pense hein du coup euh du coup on va partir en game euh 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 c'est vraiment très fort c'est un deck avec un haut winrate c'est un deck avec un haut average cube hein c'est vraiment chouette ouais parce que si vous avez pas tu vois il y a l'average cube et le winrate tu vois par exemple des decks très prévisibles hein hop là euh ils vont peut-être avoir un average cube moins haut tu vois c'est à dire le nombre de cubes gagnés par match hein c'est ça l'average cube bon j'espère que ça va pas trop laguer je vois déjà que le jeu il commence à laguer un peu quand j'enregistre c'est pas ma faute j'aimerais bien que ça n'arrive pas mais malheureusement euh bon ça c'est pas mal hein nous on joue sur nos t3 tu vois s'il nous offre en autour d'un t3 ça genre euh ça ça va vraiment être euh un peu relou parce que ça veut dire qu'il va pouvoir assez facilement dépasser les points ici tu vois s'il avait fait ça ça aurait passé à 4 chap chap ça aurait été beaucoup plus stylé bon par contre là j'ai une walls blen ici qui est vraiment très bien hop là à 14 et là j'ai quand même fait 20 points je peux jouer jute comme ceci bien ah ça c'est assez relou et storm ah je peux faire plutôt storm pour empêcher que mes creamers storm sans faire d'argent j'aurais pu snap plutôt j'aurais pu snap euh après non parce que là genre sur le super bouffon s'il y avait pas top deck storm ça aurait été euh beaucoup plus relou et bon là je suis en avantage sur toutes les lignes je pense qu'il va juste partir enfin on aurait peut-être pu voir en setup où je euh euh où où je snap avant tu vois je vais pas snap à chaque fois que j'ai essayé de sortir d'argent en main après là on peut dire avec genre brood j'aurais pu snap peut-être au moment où wolfbane sur la brood chouris et vous voyez là bah ça fait quand même beaucoup beaucoup de points hein et voilà premier match euh bien mené c'est bien qu'il n'a pas fui ça ça fait que que mon snap n'a pas joué parce que tu vois s'il aurait fui à 1 c'est un peu c'est un peu frustrant parce qu'on aurait pu se dire ah j'aurais pu aller chercher 2 points tu vois au final euh au final vu qu'il est resté à 4 franchement je pense que de de son spot là ça sentait pas trop le le 1 pour 4 tu vois c'est un 2 pour 4 pourquoi pas je dirais peut-être 1 pour 4 euh je vais jouer euh je vais faire un champ ici hein tu vois oui il y a en fait il y a très peu d'emplacements qui vont te punir si tu joues la carte déjà avant et il y a oh ça ça euh j'aurais bien aimé avec ça et il y a pas mal d'emplacements qui vont euh tu vois tu vois en fait il y a pas mal d'emplacements de loc tu vois il y a beaucoup moins d'emplacements il y a beaucoup plus d'emplacements de loc que d'emplacements qui vont qui vont euh bleu qui vont euh qui vont euh faire perdre une carte quoi genre l'emplacement qui euh fait au tour 3 ça détruit toutes les cartes tu vois quand tu joues sur un emplacement caché ça se reveal c'est ça t'as le somme mais au final euh vu qu'il y a il y a genre quelques emplacements comme ceci mais beaucoup d'emplacements qui font tu loc ou ah la première carte de ce tour ne peut pas jouer ici ou ah la première carte que tu joues ici est détruite tu vois au final ça ça fait des points gratuits voilà c'est ce que j'avais à dire euh je vais bien jouer ironerf ici le but c'est que euh lui peut le squirel peut rester là ok wave je vais jouer quoi Mr.Fantastic ici wave sur le t4 peut-être pour euh pour jouer une grosse carte ou jouer en t6 parce que wave c'est euh donc euh au prochain tour dans euh toutes les cartes dans les mains des joueurs ou en coup de 4 tu vois du coup voilà il peut jouer un t6 sur t4 mais ça peut aussi lock ah non bah il bad euh c'est vrai que euh c'est euh c'est euh c'est euh c'est lui faire un joueur qui reste pas le squirel mbmv mbmv je peux jouer elle ici et après au prochain tour genre euh brood euh surfeur d'argent oh magic ouais bah ça c'est pas prévu ça c'est pas forcément bien pour euh pour nous hein quoi je fais genre storm normalement la tour la partie elle est déjà un tour euh je vais faire storm ah non ça ça cut en fait c'est simple là ça permettait de voir que s'il y avait un tour 7 hein j'aurais pu genre jouer brood sans faire d'argent et faire un maximum de points si ça cutait ici j'avais gagné sur ces deux emplacements là vous voyez c'est c'est ce que je me disais moi j'espérais tu vois là logiquement tu vois euh si c'était avec ce côté là je jouais storm sans faire d'argent hein parce que le tour 7 il nous arrangeait de certains spots pourquoi pas là c'était moche hein tu vois là on avait un 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 parfait tour euh tour 6 hein brood sans faire d'argent tu remplis tout ton plateau hein tu mets des points partout c'était nickel donc quand je joue ici je donne une carte enfin je donne une copie dans la main de l'adversaire donner un vif argent serait euh ne me dérange pas il a pas grand chose à faire avec un vif argent puissance plus en recarte ici je peux continuer à lui donner des cartes nulles allez domino et je mets une storm la première carte que vous jouez ici est détruite ok snap moi j'ai pas encore le surfeur d'argent je vais pas snap tout de suite ce qui est bien c'est qu'il peut jouer le petit vif argent que je lui ai donné pour péter le le vormir ah 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 enfin bien pour lui hein bien évidemment sauf quand il y a les animations genre la montée des eaux inondées assez stellée waouh vif argent bon moi ça me permet de de jouer là après je peux jouer mystère négative ici hein je peux le laisser là je vais jouer un mystère négative là je pourrais snap un peu couillu mais ça se fait j'aimerais bien nakia avant de broude ah jubilé ça joue sur du random et euh le random a payé apparemment oh mais putain là je l'ai déjà proc c'est pas parce qu'il fait l'animation que ça va buter franchement soucis je vais mettre plusieurs points ici et j'aurai un gros broude là sur le Xandar euh bon genre j'ai quoi j'ai surfeur d'argent dans mon deck encore j'ai Serra dans mon deck top deck surfeur d'argent j'ai gagné c'est sûr Serra ça me fait rien hmm Wallsbane c'est intéressant Wallsbane qu'est ce qui est le mieux ça c'est mes 4 4 4 ça fait 12 je peux faire genre ceci je peux faire genre ceci ou alors je peux faire genre ceci je vais faire ceci je pense le dino en fait là je peux peut-être gagner par là s'il y a 4 points qui se mettent ah non il fallait plus de 4 points après il y a ça c'est quand même beaucoup de points mais pas assez pour rivaliser avec un dino ah tant pis est-ce que est-ce que est-ce que genre là ça fait 1 2 3 4 5 6 j'aurais eu plus 6 points ici parce que tu vois là c'est puissance de 3 là ça aurait puissance de 3 j'aurais plus 6 points ici j'aurais quand même pas gagné au mid sur un dino j'ai pas fait que ces calculs à ce moment là mais du coup mon play c'était le bon jouer avant le jouer avant jouer le brood pour optimiser les chances que ça aille à droite mais il fallait que les 3 partent à droite j'en ai déjà eu 2 sur 3 c'était pas mal sans se faire d'argent tu vois j'ai dit peut-être pas snap mais je l'ai quand même fait je me suis chauffé tant pis je suis une carte de coup 1 on en a pas ça c'est leur placement relou dans notre deck parce que bon l'adversaire il aura une drogue gratuite nous rien du tout parce que je vais faire genre bien là je peux spammer la tour la tour Stark je pourrais presque snap j'aimerais bien avoir une Serra j'aimerais bien avoir une Serra un bel chapeau mojo haha il suffisait de me demander je vais Monsieur Fantastique là au mid je vais jouer la Serra ici et au prochain tour je pourrais triple tour 3 je vais snap j'aurais pu jouer la Serra ici j'aurais pu jouer la Serra ici après hein pour profiter d'un petit plus 2 j'aurais pu après le problème c'est qu'il y a lui qui gagne plus puissance plus 6 du coup je sais même pas si si c'est worst c'est worst en retour donné 4 points là et là le truc c'est que si je joue là il gagne plus 6 en puissance quoi le truc c'est qu'il va il y a énormément de chances qu'il spam ici je peux faire ça ah un slow ok du coup je pense que je la win ou pas ah ok ça ça change rien en fait là le plus 3 il ne change rien du coup ouais du coup là je win j'aurais pu le remporter là finalement ah non parce que si je joue il a plus 6 en puissance ouais c'est ce que je disais quoi le truc c'est que là il y a le bojo qui est calé au bon endroit tu vois qui m'empêche vraiment bien jouer sur la tour la tour Spark il sait que genre si je m'amuse là il va gagner beaucoup de puissance tu vois du coup ça me met un peu les boules hein les boules de noël tiens la fête est déjà passée mais pourquoi pas euh énergie plus 1 ça c'est ça c'est pas le bon truc sur le tour 1 le tour 2 c'est très fort mais sur le tour 1 ça me sert à rien c'est parce que j'ai pas tour 2 en fait j'ai domino mais qui se pioche qu'au tour 2 ça se pioche pas quand j'ai 2 énergie ça se pioche sur le tour 2 j'ai bien le petit effet de vifargent je trouve qu'il est très joli c'est relaxant bon je vais jouer le petit vifargent ouais lui il joue un câble ne pas savoir la carte qui me vole c'est c'est assez stressant hop là on va aller au curve hein tranquillement ok la mantis il m'a bien reed là sur l'emplacement ouais il a vu comment j'ai joué le vifargent il a deviné j'allais jouer là la naka pour le broude ok le cosmo qui arrive après je vais jouer le mystère négatif genre je vais le jouer ici Norddevil mystère négative je pioche du coup là ça coûte 1 en fait je peux jouer la storm ici vu que son effet est annulé et jouer l'Ironerf Ironerf à ne pas confondre avec Ironerf je vais snap donc lui il va avoir l'info que je vais jouer 2 cartes ici il peut jouer en conséquence il peut lock un emplacement genre ah non parce que à cause de ça il peut pas il peut pas Professeur X vous voyez donc là il a l'info sur mon play il sait pas quelle carte j'ai joué mais il sait que j'ai joué 2 cartes ici et après il pouvait s'en douter vu qu'il y avait tout Stark non et en plus j'ai fait mystère négatif pour ce que ça coûte pas cher mes cartes mais j'imagine qu'il s'en doutait mais voilà il a quand même l'info moi vous voyez je peux faire un brood ici une mission fantastique est là ok ça va ah non c'est vrai que le révélé d'Ironerf ne s'active pas non plus mais là ça me permet d'avoir ça ok surfeur d'argent c'est ce que je voulais ça va ça permet de faire beaucoup beaucoup de points une mission fantastique en plus il snap ah non mais c'est vrai qu'il peut pas double Dino parce qu'il reste plus qu'un tour mais là je en fait là je gagne sur 2 lignes là il y a ce brood ici qui est surfeur d'argent qui va faire beaucoup de points en vrai ici je fais quand même genre 8 points je passe à 10 ici quand même je gagne ici parce que j'augmente de 3 j'augmente de 11 ici du coup je passe à 30 je passe à 10 ici 3 fois 7 ça fait 21 du coup je passe à 20 10, 20, 30 ah non 22 j'avais réussi un ASMR total monsieur fantastique bon sans monsieur fantastique ici c'était pas à 30 mais oh oh j'ai joué ici parce que genre je savais que j'avais en fait lui ça met 2 du coup tu vois faut que j'ai des espaces de 3 cartes libres tu vois genre je pouvais jouer brood au mid ou brood là tu vois si je le jouais ici au mid le négatif j'avais plus justement cette polyvalence du coup bon il va l'emporter là au mid et après voilà il y a le brood il y a le monsieur fantastique il est là oh damn il y a le surfeur d'argent il est là oh mon dieu bah ouais et gros je veux pas je veux pas envoyer une je veux pas perdre les 6 points d'ironerf pour rien tu vois c'est quand même entre l'inton stark et le surfeur d'argent elle est rentabilisée l'effet révélé qu'il c'est pas proc ah ah oui c'est un deck très plaisant à jouer c'est un deck très fort là j'ai pris beaucoup de temps pour avoir le brood mais je suis content parce que j'ai quand même fini par l'avoir c'est ça ça peut être un peu relou c'est bien pour le deck ça c'est relou le trône spatial en fait c'est bien pour le deck patriote c'est bien pour le deck surfeur oh mon dieu les petits brood là ok il fait le sunspot qui va attaquer des points là il y a le brood qui profite Washington DC et le Washington de là heheheh 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 je peux faire ceci pour en fait retirer le lock à 1 je suis content là la naka qui permet de bien curver ça justement voilà et le surfeur d'argent mais quelle goûte attend je compte est-ce que ça vaut ici ça donne j'aurais du snap avant parce que là il peut fuir en fait ça donne plus de points là mais ça vaut pas faut surfeur d'argent ici pour vraiment optimiser mes points là parce que là en fait avec surfeur d'argent j'ai tout le temps win ici hein enfin il faut qu'il fasse 24 en un tour génial bah gros tu croyais que j'allais tc le solar là sérieusement mec je te laisse ici parce que attends en vrai je compte genre plus 7 ah non plus 7 moins 2 j'étais à 17 ah en vrai j'aurais win cette ligne en jouant le monsieur fantastique là et comme quoi prendre son temps de compter en fait je me disais que dans ce play là de toute façon je perdais jamais du coup je l'ai fait tu vois si vraiment c'était compliqué j'aurais vraiment commencé à compter tous les points mais c'est juste que voilà je suis en vidéo j'ai pas trop envie de me prendre la tête j'ai pas envie de passer 20 minutes à faire attends j'ouvre ça 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 ok ouais ça fait bien ça tu vois par contre savoir qu'il a défaussé et là c'est très bien il faudrait qu'il par contre il faudrait pas il faudrait pas qu'il ghost rider serait là par contre ça 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 serait dérangeant ok l'abdomino bon lui il a vu notre vif argent partir et l'aventissement 1 c'est pas cool ça dépend de ce qu'on a en vrai c'est pas mal ce qu'on a c'est du propre tour 3 tour 4 tour 5 là en vrai on a une très très belle curve la petite cera là tu vois par exemple si on avait mis son négatif ce serait une carte morte en main on devrait giga somme tu vois comme c'est pas seulement un deck négatif vous voyez on profite de la négative ça nous donne beaucoup de puissance mais c'est très bien jouissant du coup genre avec l'abdomino on a pas auto-loose et donc là je vais snap parce que j'ai déjà ma curve parfaite c'est tout vraiment c'est du propre voilà je vais jouer nakia pour le brood puis après je vais jouer solar enfin sera pardon moi je mélange les noms là ah Ghost Rider sur Ella est-ce que ça va flou de le bord de Ella ah non ça habille un ondant bien ok jubilé mais y'a rien dans ton deck hein mec le gars par exemple il avait lui euh il a une carte qui joue aussi sur son deck tu vois c'est c'est ultra dérangeant qui joue sur sa vedro je vais faire juste ceci et je fais beaucoup de points sur deux lanes un manetto ça ça oh mon dieu il m'a totalement counter c'est un docteur attend mais il joue sa main deck c'est parce que là je commence un peu à comprendre pardon ouais bon le manetto qui va totalement oui parce que vous vous remettez c'est un gars qui vous défausse ondant jubilé manetto ah ouais il va jouer une sorte de deck guel d'or là tu vois qu'il va jouer qu'il va par exemple invoquer une jubilée qu'il va partir dans le deck invoquer un autre truc qu'il va reprendre un effet révélé et en plus à jubilée va ramener un truc du deck tu vois avec euh avec le petit guel d'or c'est ça fait des beaux trucs c'est pas mauvais oh oh je vais pas me plaindre oh 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 bah bah un iceman oh ça me fait un t4 tu vas me dire c'est pas bien je vais en jouer oh en vrai un peu dommage tu vois j'imagine genre en play genre tu fais ironer puis après tu fais naka qui part sur les dobrood comme ça là non mais j'ai pas la place sur mon terrain pour le faire en fait c'est ça le problème hein c'est que ça ça prend 3 places chacun je vais juste naka un tant pis pour le second brood c'est qu'à un moment je l'ai dit j'ai pas la place pour le faire bon il détruira ton fils pourquoi on s'en fout waah j'ai jamais autant foutu de ça hein hop là ouais lui il a son négatif ah une serra je peux toujours tenter hein hop là moi je joue mon brood mais bon jusque là je je snap j'aurais pu snap avant 1 de toute façon là il serait pas parti il est encore bien dans dans sa game mais bon le truc c'est que j'essaie de faire d'argent et j'ai déjà des 3 un peu placés partout vous voyez alors que lui ah bah lui il a serra par contre du coup j'ai peut-être pas automatiquement gagné oh il a battu en retraite oh let's go il s'attendait pas à ce que moi je fasse aussi un brood et 4 là et gros si t'avais pas tapé un autre brood non si y'avait plus de place sur le terrain en vrai parce que certes c'était très drôle mais mais ouais non tu vois c'est oui j'ai pas la place tu vois c'est genre euh si en vrai en vrai en ayant l'info du second brood j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû ne pas jouer vif argent mais en fait c'était greedy parce que genre sans serra c'est compliqué de caler les deux brood tu vois du coup peut-être que j'ai quand même bien fait peut-être que peut-être que peut-être que mais bon ça ça déplace je vais jouer ici on sait pas si ça c'est un emplacement de Locke là ça va être une Tour Fisk eux ils vont se faire sniper ah non c'est une Académie de Strange ok parce qu'on s'en fout on peut juste jouer le Bishop ici surfeur d'argent je snap pendant ce temps je l'ai pas Serra je snap aussi et donc je vais aller si on va essayer de jouer le Team surfeur d'argent au side on va jouer le Team Ah lui il a une serra Bien ça ça va être transporté de toute façon En bout d'un cas je peux du bruit maintenant En soi Et je peux toujours Topdeck sur faire d'argent En fait d'un cas c'est le play si je topdeck pas bien Tu vois Genre imaginons que je suis une serra là J'ai quand même le bon play Brut d'Ironair Si je topdeck un surfeur d'argent bah c'est bien Ok le mystère négatif Mais c'est un peu tard pour mystère négative C'est pour ça que moi je l'ai pas joué par exemple En vrai ça dépend aussi de ce qu'il a Peut-être il a rien de vraiment bon Ok ça a joué tous les trucs ici c'est bien Et là je vais faire ceci Hop là je vais faire beaucoup de points Bon 2 à 3 Bon malheureusement il y a quand même 4 points qui sont partis là Et il y a ça qui n'a aucune cible Du coup là égalité ici Oh non il gagne ici grâce à son surfeur d'argent Et mais oh mais je gagne grâce à la diff Là c'est bon les points d'Ironair D'autre façon je vais gagner ou qu'il parte Vous voyez là en fait lui il a une différence de 4 Moi j'ai une différence de 2 Du coup je gagnais la différence Let's go On se fait encore une petite dernière Je pense que vous avez vu vraiment le deck est puissant Il est pas imbattable tu vois Genre c'est un deck basé sur surfeur d'argent Si t'as pas surfeur d'argent Tu vois c'est beaucoup moins fort Mais il fait vraiment des très gros trucs L'ondre sinistre peut être excellent pour nous Le petit bishop Proche un tour mister négatif Oh je vous snap J'ai dit je vous snap Hop là Et puis en plus il profite même pas trop D'avoir un lock là Quand je joue une carte ici Je la donne à mon adversaire Non merci Jouer psy lock C'est généralement du mister négatif J'ai pas envie de t'en donner Et si je joue mister négatif sur l'ondre sinistre C'est qu'il est vraiment con Non Non c'était si bien Mais qu'as-tu fait Je vais jouer ceci Tranquillement Une domino je m'en fous qu'ils l'obtiennent Ca donne toujours des points là Et à ça c'est 5 points Ca permet de tout réduire Et d'encore 2 Genre tu fais Il a joué 2 mana Tu vois Sur son tour 4 Il a joué 2 mana C'est assez triste Ca je peux attendre la fin Pour le jouer Ouais moi aussi Je vais faire un play un peu triste Et il a battu en retraite En fait la série elle sert à rien Parce que je suis déjà sur mister négatif Et j'ai déjà un Elysium Tu vois Mais c'est 5 points Et ça fait peur à l'adversaire Voilà Mais tu vois en fait là Si vous voulez l'explication De pourquoi Je sais pas jouer Ironerf C'est parce que Si j'ai un brood Je peux le jouer Tu vois Je peux le jouer Sur le dernier tour A gauche Et jouer mon Ironerf A droite Qui va partir dans la main adverse Mais vu que ce sera le dernier tour Lui il pourra pas la jouer derrière Tu vois Ca permet des setups comme ça Et vu qu'elle coûte 0 Dans tous les cas Je peux la jouer quand je veux Du coup autant laisser la place Pour un brood Tu vois Autant attendre Que j'ai l'information de ma pioche Avant de la jouer Tu vois Prends l'information en premier Vu que c'est pas un tour On peut gagner Genre sur tour 3 Sur tour 4 Comme tu vois Sur d'autres jeux de cartes Où tu dois jouer tes cartes Rapp Tu vois Où jouer tes cartes le plus tôt possible Te permet de gagner le plus tôt possible Tu vois Là Là Dans tous les cas Ca se finit sur tour 6 Du coup si t'as une carte gratuite Tu peux l'attendre Sur le tour 6 Tu vois Pour faire la surprise Pour prendre l'information Tu vois Je l'ai déjà dit 4 fois Mais Au point Je suis sûr que vous l'avez bien retenu Voilà Donc c'était le deck Surfer en négative Deck très fort Deck très intéressant C'est le genre de deck Qui peut vous mener Jusqu'au rang Infini Là c'est sûr Tu vois Le rang infini Si vous êtes des french Mais Je sais que j'ai dit français En anglais Du coup Du coup Tous les français Ils sont perturbés Oh là là Oh mon dieu Oh Allez Ce sera tout pour moi Euh Ah oui pardon J'aurais plutôt dû prendre Ce screen là Allez N'hésitez pas à partager A liker la vidéo Si ça vous a plu Allez Nique ta mère Ah je parlais à moi Pardon 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 Je ne vais pas vous insulter C'est juste J'aime pas faire Le Le Youtuber Tu vois Qui s'use pour des likes Par contre Si vous avez un Amazon Prime N'hésitez pas à aller sur mon Twitch Ah Sucer pour des Pour des Prime Par contre ça Quand tu veux Sous-titres par Jérémy Diaz